Oulène Fatte abonnez-vous si c'est une scène, Mac TV, t'es activé, coloche de notification, bobez-vous si c'est un écran. Amis internauteux Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par cette conférence de presse qui a été tenue ce matin par Mansour Fay, traité de menteur par Ousmane Sonko. Mansour Fay a réagi, en effet, il a tenu ce vendredi une conférence de presse pour contre-attaquer et pourtant au sommet du pouvoir. On a décidé, le maire de Saint-Louis, de renoncer à sa conférence de presse, mais le beau-frère du président de la République, Mac Kissal, a dit « Niet, je ne laisserai pas un gosse m'insulter en public. Il s'agit de mon immense attiré troqué à ceux qui tenaient à jouer aux bons offices ». Et face à la presse, Mansour Fay a précisé ses propos tenus ce dimanche car, selon lui, il est dans l'obligation de rendre compte les populations sénégalaises et acquis de droit en tant qu'agent de l'État. Toutefois, il a réitéré ses propos en paix tout en précisant qu'en sa connaissance, OFNAC n'a pas à lui convoquer. Et pour ce qui concerne Ousmane Sonko, le maire de Saint-Louis a tenu à préciser et confirmer qu'il a bel et bien reçu Ousmane Sonko dans les locaux de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale qu'il gérait à l'époque devant un grand juge. Il affirme qu'il détient un élément sonore comme preuve sonore de cette rencontre. Parlons à présent du transport aérien avec les passagers de Delta Airlines qui effectuaient la liaison de New York-Dakar dans la nuit du 29 au 30 septembre qui ont frôlé la mort. En effet, selon le quotidien, l'as qui vend la mèche, l'avion est tombé en panne à plein vol contraignant. L'appareil a fait un demi-tour. L'avion a connu un incident technique qui n'a pas été dévoilé. A souligner que la majorité des passagers de l'avion étaient des Sénégalais. Toujours dans les brèves d'informations avec l'étudiant qui avait été tué devant les portes de l'ICAD, ainsi la sécurité urbaine a mis la main sur le présumé mortier de l'étudiant Joëlle-Célestine-Philippe tué à coup de couteau à l'université Charente-Diop de Dakar. Selon l'observateur, le principal suspect qui se nomme Faloucène a été trahi par le téléphone portable volé de l'une des deux étudiantes qui accompagnaient la victime. Pour rappel, l'étudiant en agroforesterie Joëlle-Réputé-Briand a été tué samedi dernier aux environs de 21h vers la petite porte de l'université Charente-Diop de Dakar. Parlons de toute autre chose, il s'agit d'une violente bagarre entre deux amis qui s'est produite hier nuit aux gares de Diaray à Kermassar, près des anciens locaux de l'agence de Sénélec. L'un des protagonistes qui s'est retrouvé avec de graves blessures au niveau du cou a été acheminé par les sapeurs pompiers dans une structure sanitaire de la place pour les soins intensifs. Toutefois, son ami, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est retenu à la brigade de gendarmerie de Kermassar qui a ouvert une enquête. Et nous allons terminer avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 1213 tests réalisés, 32 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,64%. Il s'agit de 5 cas contacts suivis, 4 cas importés à IBD et 23 issus de la transmission communautaire. Cependant, 156 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, 8 cas graves sont pris en charge actuellement dans les services de réanimation. Un nouvel décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans la journée d'hier et depuis l'apparition de la pandémie ici au Sénégal. Notre pays compte 15 051 cas positifs, dont 12 694 guéris, 312 décès et 2044 encore sous traitement. Et c'est ce qui m'enfin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal.